Non, Pao, c'est qui ça ? Parce que ou même, c'est Vincent, c'est ça ? Mais ou même, qui j'ai envie de le... Qui j'ai envie de le... Non, Pao, c'est Sustant de parler caca dans les oreilles. Non, non, c'est pas caca, non. Mme t'ai... Mme t'ai voulu dire que c'est... C'est vrai... Mme t'a voulu excuser, vraiment. Mme t'a voulu excuser, vraiment. Mme t'a voulu excuser, mme t'a voulu excuser pour comprendre avec M. Wallace. Mme t'a lancé là-dedans, avec les meilleures intentions. C'est vrai, oui, c'était vrai... Quoi ? Oh, excusez-moi, c'est vrai, c'est un déconsembré. Mme t'a voulu faire ça, non ? Continuez, non ? Continue... Ou t'as parlé d'un bagage de... ... de meilleures intentions. C'est vrai ? Oh, t'as fini d'adopter ? Alors, ce partenaire, quitte Mme t'a parlé. À qui ça, tête-moi, c'est le soi-là, semble-t-même ? Qui ça ? Qui ça ? Qui ça ? Tu peux écrire les qui ça, je n'ai pas entendu parler de lui. Tu peux écrire les créoles non qui ça ? Qui ça ? Creyoles, gros mal bourri, qu'est-ce que vous fout de parler ? Oui, oui. Eh bien, vous comprenez ça, je veux dire. À qui ça, tête-moi, c'est le soi-là, semble-t-il même. Qui ça ? Dis-moi qui ça encore. Dis-moi qui ça encore. Je prends la tête où je frappe le nom tout pendant qu'elle n'a pu racher le nom et tout pour me faire ou faire valer le nom. Lui, noé, allez non. Il chauve. Est-ce qu'elle semble un pain bêche ? Qui ça ? Est-ce qu'elle forme de tête-li semble un pain bêche ? Non ! Mais pour qu'ils soient aussi les plus mêles tant qu'on permet, c'est ça fait. C'est ça fait, Franz. Oui, c'est les plus mêles. Et Marcellus Wallace, celle qu'on a quitté les plus mêles, c'est Madame Wallace. Où l'il a bien, Franz? Oui! Eh bien, qu'on passe, ça je m'apprends pas, qu'est-ce que c'est une situation spéciale? Ézéchiel 25, verset 17. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre d'une malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes. Car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes herpies qui pourchassent et réduisent en ayant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand, si toi, s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Non! Sous-titrage Société Radio-Canada